Alors il y a ceux qui reprochent au film, peut-être à juste titre, il y a toujours des lacunes. Même plus on essaye de couvrir un événement, peut-être des événements, et plus il risque d'y avoir de lacunes. Dans le chagrin et la pitié par exemple, on a beaucoup reproché au chagrin et à la pitié de ne pas traiter le rôle de l'église catholique, les liens entre l'église catholique et Vichy, et le maréchal Pétain. Parce que beaucoup d'évêques ont collaboré en France. Et puis d'autres faisaient le reproche qu'on ne traite pas non plus du fait qu'au départ, à cause du pacte entre Hitler et Staline, les communistes français ne résistaient pas et restaient neutres. Et il y en avait même qui cherchaient l'humanité, qui est le journal communiste, à essayer de reparaître au début de l'occupation. Bon, j'entre trop dans les détails, mais il y a toujours des lacunes. Donc, memory of justice est le plus ambitieux. Trop, sans doute. Et puis c'est le plus personnel aussi. Parce que je suis Schpunz. Je suis allemand. Pas de nationalité. Ma femme est allemande. Mais pas de nationalité. La culture de la famille Ophuls, et s'il y en a une, on est peut-être des incul, mais enfin, en supposant qu'il y en a une, elle est en premier lieu allemande. Toutes ces raisons-là. Ça, c'est une question. On s'est posé, il y en a déjà pour un quart d'heure. Si on veut avoir une, et ça, c'est dans tout à fait un autre genre, c'est aussi le cas avec Weisman, qui est mon grand ami. De certaine façon, on est peut-être des rivaux, mais on est de grands amis. Et c'est une question de dramaturgie. Pour que les gens qu'on interview, ça, c'est pour moi, pas pour Weisman, puisqu'il ne fait pas, lui, d'interview. Pour que les gens deviennent des personnages, et pas simplement des interviewés, il faut leur laisser le temps de s'imposer sur l'écran, quel que soit leur caractère, leur personnalité, il faut qu'ils deviennent vivants sur un écran. Et une fois que vous avez des personnages vivants, dans, parenthèse, quand Pierre Monnaissance a vu le chagrin et la pitié, il demandait à ses amis, alors, vous me trouvez comment comme acteur ? Mais c'est ça. Les gens réels qu'on a devant la caméra, mais ça, c'est pas uniquement pour moi, doivent, primo, devenir vivants, et deuxièmement, secundo, jouer un rôle. Et jouer leur rôle, ça nous amène à des questions de structure, comme dans une pièce de théâtre, comme dans tout spectacle vivant. vivant. Il faut... Oui. Que ce soit Astérix et Obélix, ou que ce soit Carmen, à l'opéra, c'est toujours le même truc. Il faut que les gens puissent s'intéresser à des personnages, et pour qu'ils puissent s'intéresser à des personnages, il faut une structure dramatique. Et la plupart des films documentaires n'en ont pas de structure dramatique. La question de structure dramatique, ben, Hollywood, une des raisons que le cinéma américain est quand même et reste toujours depuis Charlie Chaplin, le meilleur cinéma au monde, c'est qu'ils tiennent compte de tout ça, raconter des histoires avec les meilleurs castings et les meilleurs acteurs du monde. Qui va nous remplacer? Woody Allen, qui va nous remplacer Carrie Grant? Qui va nous remplacer Greta Garbo? Qui va nous remplacer Ingrid Bergman? Qui va nous remplacer Tchcock? Faut aller chercher très loin. Alors, bien sûr, Hollywood, c'est la mecque. Il y a des tas de gens, plus ou moins snob et élitistes, qui ne veulent pas l'avouer. Mais quand c'est une vérité, show business, pour tous ceux qui s'intéressent au show business, le vrai, le seul. Hollywood, c'est la mecque. Pour mon papa, qui lui était le vrai génie du cinéma, beaucoup trop jeune, mais qui encore, après les quatre chaînes-oeuvres de la fin, aurait encore pu faire d'autres. était un comédien, au départ. La mise en scène, ça ne l'intéressait pas tellement. Alors, ma mère, elle, était une, paraît-il, très, très bonne comédienne. et alors, c'est vrai que, que tout ça m'a influencé, quand même peut-être plus qu'Hollywood, oui, pour ça, il me semble que le mot réalisateur est tellement plus juste et plus beau que le mot cinéaste. Qu'est-ce que ça veut dire, cinéaste ? Cinéaste. Non, réalisateur. On réalise, on réalise là, on réalise là, et on met la réalité dans le cadre. Mais ça, ça ne veut pas dire, parce que vous mettez réalité dans un cadre, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez naturaliste ou réaliste. Pas du tout. Vous pouvez être surréaliste, comme Bunuel. ou vous pouvez être fantaisiste, mélancolique, comme mon père, bon vivant, adorant la vie, comme Loebitch, aimant tout le monde. Moi, je n'aime pratiquement personne. C'est pour ça que je veux faire un film sur Loebitch. Voilà.